Du coup, on va parler ce soir de blockchain avec Steven Ben Khalifa, qui est un ancien du groupe Yonis et qui va nous parler de son expérience, de ses apprentissages et de ce qu'il a vu et découvert, ce qu'il trouve intéressant dans cette technologie. Il va expliquer un peu comment ça fonctionne aussi et du coup ça sera l'occasion, n'hésitez pas, d'interagir avec lui, de lui poser des questions et éventuellement après aussi de manière un peu plus informelle. Je n'en dis pas plus parce que je vais le laisser parler mais du coup ça fait partie du cycle des conférences de ce métier de l'Etna et on se retrouve ici toutes les 2-3 semaines pour discuter de différents sujets que nous traitons pour essayer de comprendre un peu mieux toutes ces technologies. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Alors enchanté tout d'abord, je m'appelle Steven Ben Khalifa, je suis dirigeant d'une société à travers laquelle on va utiliser la blockchain. Donc je vais vous présenter tout d'abord ce que c'est la blockchain et l'histoire du Bitcoin parce que je pense que c'est quand même assez intéressant de connaître l'histoire du Bitcoin, d'où ça vient, d'où ça part et où ça va aller. Alors Bitcoin c'est tout simplement une révolution technologique. Donc on va voir trois points. Donc l'histoire du Bitcoin, le mouvement Cypherpunk et le mystérieux Satoshi Nakamoto, je pense que vous avez sûrement entendu parler. Vous allez peut-être sûrement même découvrir qui c'est. Le détournement du Bitcoin, donc comment ça a été fait et qu'est-ce qui a fait que le Bitcoin, on va dire, a été aussi vite connu. Pourquoi a-t-il été créé concrètement ? Le Bitcoin c'est quoi ? Donc les fonctionnements du Bitcoin, c'est quand même assez important de savoir comment ça fonctionne, comment la chaîne de bloc fonctionne, les états et la monnaie puisque les institutions forcément, le Bitcoin, l'institution, il y a beaucoup d'argent qui circule et en même temps c'est difficile de contrôler avec la TVA donc on va en parler un petit peu. Et révolution technologique, donc des users case, donc directement comment on a utilisé la blockchain aujourd'hui avec toute la technologie qui l'entoure au sein de des sociétés qu'on peut croiser comme des banques, AXA, des assurances et autres. Et après les ICO et je vous dirai pourquoi, à vous de jouer. Alors en fait le mouvement cypherpunk en fait c'est un mouvement, donc en bœuf ça vient de cypher, c'est le chiffrement et punk en fait c'est un jeu de mots avec les cyberpunk. En fait les cyberpunk à la base en fait ils utilisaient le chiffrement et c'est pour ça qu'en fait ils ont fait un jeu de mots. Donc vous allez voir en fait dans le mouvement cypherpunk, il y avait certaines personnes qui sont très connues aujourd'hui et d'autres un peu moins. Donc après si vous voulez je peux vous laisser un petit peu lire d'où ça vient aussi, il a été inventé par Jude Milon et qui s'imprégnait en fait de ce mouvement là en fait de cyberpunk pour écrire cypherpunk. Et je vais vous montrer donc à travers cette slide en fait directement le créateur en fait c'est sûrement Alphine en fait parce qu'on a vu qu'à travers comment il écrivait ses mails, on retrouvait tout le temps des mouvements de phrases et de la syntaxe et en fait donc là on va avoir Julien Assange de Wikileaks et pourquoi ça a été créé ? En fait les cypherpunk à la base c'était pour avoir une liberté d'expression, une liberté sur internet et le problème c'est qu'il y a souvent eu une grosse grosse liberté sur internet, même trop de liberté parce que bon il y a internet et il y a internet. Donc après Alphine malheureusement est décédé et son voisin s'appelait donc Nakamoto, Dorian Nakamoto et en fait on voit Satoshi Nakamoto donc en fait il a juste pris le nom de famille de son voisin et il écrivait exactement pareil dans les mails que Satoshi Nakamoto et donc en fait Satoshi Nakamoto c'était le pseudo de Alphine qui est sûrement donc le créateur du Bitcoin. Donc après on part sur cette slide donc là on va voir un petit peu tout ce qu'on connaît et là on va voir un peu tout ce qu'on connaît pas ou qu'on ne souhaite pas connaître. Donc concrètement le Deep Web c'est l'ultime zone sur la liberté sur internet parce que concrètement on peut tout voir, tout faire malheureusement parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas très très bien qui sont faites sur le Darknet mais après aussi c'est une source d'information et cette source d'information ça peut être génial parce qu'on est informé et il n'y a pas de filtre. Donc à travers le réseau Tor et on va retrouver aussi Silk Road et c'est pour ça que je vais en parler parce qu'en fait le Bitcoin à la base il a démarré beaucoup autour de Silk Road, il était détourné en fait. Donc là on retrouve malheureusement comment ça a été détourné et là on voit en fait les prix en BTC à l'époque sur Silk Road. Donc c'est un site évidemment qui a mal terminé parce qu'il faut savoir que le Bitcoin a été beaucoup utilisé sur Silk Road et c'était comme une marketplace et vu qu'on ne pouvait pas tracer les mouvements d'argent sur le BTC, ça commençait comme ça. C'est à dire qu'en fait au début on se disait bon le BTC on veut que ça soit une monnaie en alternative aux banques parce qu'il faut savoir qu'il y a une crise en 2008 et cette crise là, suite à cette crise là en fait c'est pour ça qu'a été créé le Bitcoin en fait. C'est parce qu'on s'est rendu compte et même des économistes ont pensé à un moment donné et se sont dit aujourd'hui si on laisse la monnaie et le pouvoir aux banques c'est un danger pour nous la population parce que tout simplement quand il y a une crise financière c'est répercuté sur tout le monde, sur toute la population et qu'est-ce qui cause cela souvent c'est l'inflation, la surimpression des billets etc. Donc du coup le Bitcoin a été créé dans cette optique là et là c'est un détournement en fait du Bitcoin parce que ça c'était pas du tout prévu en fait. Et ce qui s'est passé c'est que forcément si le grotte a été fermé déjà premièrement et heureusement et en second lieu le BTC a été super connu. Donc c'est un gros avantage parce que maintenant on peut s'habiller sur le BTC qui est une monnaie, on peut échanger de l'argent entre vous et moi sans avoir une tierce partie qui est une banque. Donc je reviens un petit peu sur la crise de 2008 en fait et en fait dès 1984 on voit que Frédéric Chayek en fait c'est un économiste de renom. Après vous pouvez lire, je vous laisse lire pendant ce temps là. Alors il faut savoir que les banques aujourd'hui entrent dans les crypto-monnaies aussi et que c'est un gros avantage. Alors après le fonctionnement technique du Bitcoin, enfin je pense que tout monde, enfin je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un hash. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un hash. Alors en fait un hash c'est une succession en fait c'est une petite chaîne de bits et si vous préférez à travers en fait ce hash en fait vous pouvez, c'est comme un fichier en fait. Un fichier il est caché à travers une série de lettres et c'est en hexadécimal et à travers cela en fait directement vous allez pouvoir transmettre un fichier, une image, n'importe quel dossier sous forme d'un ensemble de chiffres et de lettres cryptées et qui vont donner un ensemble qui va donner un hash. Donc on a plusieurs types de hash en 128, 256, 512 etc. Et donc le Bitcoin donc fonctionne sur le hash cache donc en fait c'est une proof of work donc c'est une preuve de travail qui est effectué à travers les blocs donc ça je vais revenir plus tard et c'est en 256 bits. Donc là on va retrouver un hash donc par exemple un exemple. Donc ça peut être un exemple de bloc, ça peut être un exemple de fichier. Bon à mon avis c'est pas un bloc parce que sinon il serait pas fichier comme ça. Alors donc après comment ça marche et ça généralement c'est vraiment passé sous silence parce que du coup forcément faire une blockchain on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises sur CoinMarketCap par exemple on va voir qui crée des blockchains et créer une blockchain c'est pas évident mais c'est pas impossible. Et je vais un peu expliquer ce fonctionnement là. Donc directement là j'explique un petit peu des choses qui sont quand même importantes. Peut-être que vous n'avez pas vu donc une string je pense que vous êtes dans une école d'ingénieurs donc vous savez ce que c'est. Une nonce je sais pas si vous savez ce que c'est. En fait je vous laisse lire un petit peu. En fait une nonce un peu c'est un nombre arbitraire et c'est décidé, enfin on va dire c'est utilisé une seule fois et c'est souvent un nombre aléatoire ou pseudo aléatoire en fait qui c'est un protocole d'authentification de login mot de passe et c'est un protocole crypté. Donc en fait une nonce c'est vraiment l'utiliser dans l'authentification des communications et en fait c'est pour éviter aussi les attaques par rejeu. Donc un compteur, donc le compteur vous l'utilisez avec les I++ etc. Vous avez sûrement fait lors des développements informatiques. Alors le fonctionnement technologique concrètement donc c'est l'algorithme Hcache donc il fonctionne avec une string, un nonce et un compteur. Donc au niveau de la chaîne de service c'est codé dans une structure de données avec l'entête du bloc. Je vais vous montrer des images parce que là ça va être beaucoup plus parlant parce que bon là il y a du texte et après en fait ce qui est vraiment important c'est qu'en fait le bitcoin stocke le nonce dans le champ extra nonce qui fait partie de la transaction de Coinbase. Donc en fait à chaque fois qu'il y a une transaction en fait il y a ce phénomène en fait de crypté et en fait c'est ça en fait qui fait que le bitcoin est utile aux banques et qui est utile à aujourd'hui une majeure partie de la population parce que les banques transférées à un milliard, il y en a qui le font, beaucoup de banques et ça coûte énormément d'argent et c'est pour ça que c'est très rentable pour les banques. Le bitcoin et surtout tous les dérivés comme Ripple ou d'autres. Ripple c'est une crypto-monnaie par exemple tout simplement qui permet d'échanger, c'est un protocole bancaire. On peut échanger, c'est-à-dire que la banque A qui est aux Etats-Unis va échanger à la banque B qui est en Suisse, va verser un milliard parce qu'en fait ils ont besoin d'argent pour les comptes etc. Et donc du coup avant ça leur coûtait des milliards de dollars et maintenant ça leur coûte plus grand chose. Et donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment intéressés par la crypto-monnaie. Donc après je vais vous montrer, donc là on fonctionne un petit peu dans les portes logiques. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau du hachage parce qu'en fait concrètement c'est là où ça se passe en termes de développement. Après je ne peux pas rentrer vraiment dans le développement pur en termes de crypto-monnaie parce que sinon ça prendrait des heures et c'est limite à un cours particulier et ça prend énormément de temps. Et après suivant les blockchains, ça dépend et ça varie vraiment suivant comment ça a été codé, suivant les proof of work, proof of stake et ça je vais vous expliquer tout ça après. Donc en bref les éléments c'est le note, donc en fait c'est des 0 et des 1 en fait. Donc on les utilise souvent quand on code not, or, and par exemple. Et on va retrouver en fait, si vous préférez, là on va retrouver à la traduction à chaque fois, 0 et 1 ça fait 0, 1 et 0, donc ça fait 1 et on va retrouver le 0 à la fin parce que 1 ça fait 0. Et donc là 1 et 1, à chaque fois c'est une suite logique en fait. Et on va retrouver à chaque fois en fait le code en fait en binaire qui va redonner à chaque fois le même résultat. Donc en fait ça c'est les portes logiques et là après on va partir en fait directement sur ceci. Pourquoi j'ai expliqué les portes logiques ? C'est par rapport à ça. En fait si vous préférez ceci, ça c'est comment ça fonctionne à un HA256 en fait. Donc en fait si vous préférez pour trouver la donnée, c'est assez compliqué parce que ça c'est une porte logique, ça c'est une porte logique en 32 bits etc. Et après on va ajouter plus 2 à cette porte, plus 13 à cette porte, plus 22 à cette porte pour fausser totalement les résultats et arriver à la fin, ici avec un sigma en fait et on va arriver à un résultat. Donc là ça va être un fichier, là ça va être une partie de fichier. Mais avant ça passe par, en fait à chaque fois ça passe par des séries de A, B, C, D. Bon c'est pour des exemples, comme ça vous voyez bien. Sauf que ça, ça se fait 8 fois. Et à la fin on a un fichier. Donc avant de décrypter ça, c'est très compliqué. Vous comprenez pourquoi il n'y a personne qui est devenu milliardaire en disant j'ai hacké le bitcoin. Parce que concrètement c'est assez complexe. Donc en fait le blockchain c'est aussi une technologie en fait qui permet d'obtenir un stockage de données numériques. Donc ça c'est vraiment vraiment très très important parce que déjà c'est une technologie qui est pérenne, qui va rester dans le temps parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui la blockchain, je ne sais pas, c'est juste un mouvement, ça va passer un temps et après bon on passera autre chose. Franchement je vous dis de suite, j'y crois pas du tout. Ceux qui disent ça c'est comme ceux qui disaient au début de l'ordinateur, ah mais il y en a tout le monde qui va avoir un chez, enfin tout le monde va avoir un ordinateur chez soi. Impossible. Bon. On a tous un ordinateur, on a un Mac, un PC, un Linux, une VM, enfin bon bref. Donc c'est une technologie qui est pérenne, infalsifiable et là aussi on va retrouver entre distribué et centralisé. Donc en fait là vous avez une structure centralisée, c'est à dire par exemple les banques avec tous les comptes et une structure totalement décentralisée. Et en fait on se sert à travers le bitcoin en fait de cette structure totalement décentralisée pour pouvoir échanger en fait des crypto-monnaies. Et on va comparer en fait ces points à des mineurs. Par exemple on va comparer ce point là à un mineur, enfin tous les points sur cette ligne à des mineurs et ça c'est toutes les transactions qui peuvent être effectuées. Donc en fait les mineurs en fait si vous préférez c'est ceux qui créent le bloc. Je vais y arriver. Donc en fait là sur cette slide c'est que chaque transaction s'insère dans un bloc. Et en fait si vous préférez la blockchain c'est quoi en fait ? C'est une chaîne de blocs. C'est à dire c'est des blocs où il y a des données avec un hash. Et en fait à l'intérieur de ce hash il y a plein de petits hash. Et ces hash sont des transactions. Donc en fait c'est comme un Tetris. Donc en bref si vous préférez chaque partie va composer, c'est toutes les transactions qui vont composer ce bloc là au niveau de la blockchain. Donc à chaque fois on va avoir des références etc. Donc en fait la validation du bloc se fait à l'aide d'un algorithme. Donc du coup l'algorithme, c'est ce que je vous ai montré avant. Et la seule combinaison exacte permet d'obtenir la bonne somme de contrôle. Et donc du coup c'est appelé le hash. Donc après on va ajouter donc toutes ces chaînes de blocs pour avoir un bloc final. Et pour avoir un ensemble de blocs suite au nombre de transactions qu'on a eues, on va avoir un bloc qui va être fini. Et donc ça c'est un bloc qui égale un BTC. Donc après en fait je parlais de blocs tout à l'heure. Alors je vais revenir sur le fait que ça soit infacifiable. Donc en fait ces données, pourquoi c'est infacifiable ? Parce qu'à un moment donné, donc là on a un bloc où il y a des données, une signature, et on a une preuve de travail. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure en fait c'est proof of work en fait c'est une preuve de travail. Donc c'est à dire qu'il y a des mineurs qui prennent leur ordinateur. Et il y a des gens dans les années 2010 à peu près, ils prenaient leur ordinateur et ils ont miné à peu près des millions de dollars juste avec leur ordinateur en laissant leur cadre graphique tourner. Et aujourd'hui ça arrive encore qu'il y a des gens qui deviennent millionnaires à travers en fait en utilisant leur cadre graphique d'ordinateur pour pouvoir miner, pour pouvoir produire ce bloc. Et en échange de quoi on leur donne donc des crypto-monnaies parce qu'ils valident les transactions qui sont faites dans les blocs. Je ne sais pas si vous m'avez suivi parce que là j'étais peut-être un peu rapide. Donc du coup on va voir en fait donc les premiers blocs, donc bloc 41, bloc 42, bloc 43. Donc en fait tout simplement pourquoi c'est infacifiable parce qu'on va retrouver en fait le chat 256 du bloc 41 qui est dans le bloc 42. Et à chaque fois on va avoir dans le bloc 42 le bloc 43. C'est à dire qu'en fait à chaque fois il va y avoir la preuve. On va dire si vous préférez il y a un antécédent. Donc l'antécédent c'est le 41 va se retrouver dans le 42, le 42 dans le 43, le 43 dans le 44. Et pour avoir le H, on ne peut pas avoir le H parce que si on ne le connaît pas on ne peut pas l'avoir. Donc il y en a qui se sont dit ok peut-être on peut falsifier. Donc on va essayer en fait de mettre le bloc 44. Nous on va créer un bloc. On va dire que c'est un bloc BTC en 44 et le problème c'est qu'il n'y a pas le bloc 42 ou le bloc 43 pardon. Donc après ici en fait il suffit de choisir donc les données qui sont pas encore dans la blockchain et de les regrouper et de les signer ensemble. Donc en bref ça c'est pour composer le bloc. Pour que le nouveau bloc soit accepté donc il faut lui ajouter une preuve de travail. Donc c'est une signature, une preuve de travail qui va être signée donc en fait par les mineurs, par l'ensemble des mineurs. Et cette étape a pour le but en fait de en fait que plusieurs blocs valides se répandent dans le réseau en même temps. Parce qu'en fait sinon s'il y a plusieurs blocs qui se valident sur le réseau en même temps et ça devient complexe parce qu'en fait du coup il peut y avoir des accidents. Et donc du coup quand ça se passe par exemple la probabilité qu'un bloc se valide en même temps ça arrive. Ça arrive rarement mais ça peut arriver. Et donc du coup on va arriver que deux mineurs réussissent en même temps. Mais c'est quand même assez rare que ça se produise en fait qu'ils trouvent en même temps le bloc 42. Parce qu'en fait c'est juste une preuve de travail. C'est à dire qu'un ordinateur travaille pour trouver un fichier. Et il recherche en fait ce fichier. Donc la carte graphique va rechercher ce fichier. Et une fois qu'elle a trouvé ce fichier elle dit ok moi j'ai trouvé le bloc. Sauf qu'il y a une personne à même moment elle a dit moi aussi j'ai trouvé le bloc. Donc comment ça fonctionne en fait ? Comment on peut fonctionner pour la chaîne de bloc ? Donc du coup en bref. Donc là ça c'est plus pour la falsification de bloc. Donc après donc là on va retrouver. Donc lui il a voulu par exemple dire non. Moi par exemple j'ai mis un nouveau bloc. Il a essayé de falsifier la blockchain. Donc falsifier la blockchain en fait il y a deux méthodes. La première méthode c'est faire une attaque en fait si vous avez plus de 51% des capacités de minage. Donc le minage c'est quoi ? C'est rechercher avec son ordinateur ou avec des rigs. En fait directement d'avoir une puissance de calcul qui permet en fait directement d'avoir la possibilité d'avoir plus de 51% des capacités de minage pour dire non non mais moi je vais trouver le bloc 43 et je vais créer une nouvelle blockchain. Et donc en fait c'est une attaque en fait qui est faite sur le réseau. Et là par exemple lui il a essayé de dire ben voilà moi j'ai le jeu enfin j'ai le nouveau bloc 42 et je vais essayer d'avoir tous les autres blocs. Parce qu'en fait à partir du moment où on arrive à hacker une blockchain, ben tout simplement on récupère des millions de dollars parce que c'est des milliards de dollars qui est sur la blockchain et encore plus sur le bitcoin. Il y a plus de 100 milliards de dollars et avant c'était 800 milliards de dollars. Donc imaginez celui qui arrive à hacker, je pense qu'il n'est pas trop embêté dans la vie. Donc là je vais repartir sur qu'il y ait plusieurs blocs qui soient validés en même temps et que plusieurs versions de la blockchain circulent. Parce que ça ça arrive aussi, il y a des forks et à travers ceci on va dire ben il y a trois personnes qui ont trouvé le bloc 44 en même temps. Donc sur ces blocs après ça paraît assez théorique ce que j'explique parce que ça vous paraît assez abstrait. Après je vais revenir sur des cas concrets, des use cases en fait qu'on trouve dans la vie au jour le jour, parce que là je parle assez technique et encore pas trop. Sur les blocs en fait donc du coup on va retrouver il y a trois blocs qui sont créés en même temps, bloc 44 etc. La blockchain en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va prendre, si vous préférez, donc là ça va partir de là en bloc 44 et ça va continuer comme ça, bloc 44, 45, 46, 47 par exemple. Et celle-ci elle est au numéro 46 et celle-ci au numéro 45. Donc pour être sûr, pour savoir qui c'est qui va avoir vraiment la lignée de blocs, blocs, c'est-à-dire qui c'est qui va avoir la continuité du bitcoin par exemple, si on trouve tous les blocs en même temps, le bloc 44, c'est en fait la blockchain la plus longue. Et à partir de là tout le monde dit ok c'est validé, vu que lui il est arrivé au bloc 47, moi au 46, donc du coup c'est celui qui a trouvé le bloc 46 qui a vraiment l'authenticité de la blockchain. Donc ceux qui ont trouvé les deux blocs en même temps, ils ont perdu leur bloc. Ils ont perdu leur BTC du coup qu'ils avaient trouvé, parce qu'en fait ils n'avaient rien trouvé vu qu'ils l'ont trouvé en même temps. Donc c'est à peu près ça en fait que j'ai expliqué et que là on retrouve en fait le bloc 41, 42, etc. Donc là vous l'avez en image en fait, cette blockchain est allée plus vite malgré qu'ils ont trouvé le bloc 44 en même temps. Alors les états et la monnaie, concrètement, les états bon c'est toujours à émettre et contrôler les monnaies, donc les monnaies locales, les monnaies privées. On a vu déjà par exemple qu'au Venezuela quand il y a une grosse crise en fait ils ont essayé de créer le pétrodollar qui est une crypto-monnaie. Après aussi ce qu'il faut savoir et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a d'autres manières et il y a certains états qui se lancent vraiment et qui sont vraiment précurseurs. Par exemple la Chine, ils veulent créer par exemple le crypto Yuan à travers NEO par exemple. Bon NEO c'est une crypto-monnaie, je ne donne pas de conseils financiers, mais c'est une crypto-monnaie qui va à un moment donné, a de fortes chances de partir en re-exponentielle avant comme elle était partie. Parce que bon ça fait 350 000% par exemple, 350 000%, je vous donne un exemple très très concret, vous mettez 1000 euros, vous vous retrouvez avec 3500 000 euros. Pour être clair sur la base en fait d'un investissement qui a été fait sur la blockchain. Donc après les états en fait, ils essaient de contrôler les monnaies, c'est le meilleur système qu'on a trouvé, le système économique dans lequel on est à l'heure actuelle. Parce que le système économique dans lequel on est, on n'a pas trouvé mieux parce qu'à chaque fois on part en cycle économique. Mais le problème c'est qu'il y a des crises. Donc comment pallier à ces crises ? Et on s'est dit à un moment donné, pourquoi pas créer le Bitcoin ? Et ce sont dit les cypherpunks dans cet esprit de liberté et créer à un moment donné, vraiment à long terme, une économie pérenne. Donc en fait, les crypto-monnaies en fait c'est l'ubérisation du net. Donc ça permet de se passer deux tiers de confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple je veux acheter un appartement, je suis obligé de passer par un agent immobilier. Donc à un moment donné, je vais aller chez le notaire, je vais passer par un agent immobilier parce que moi je veux vendre mon bien, mais je veux être sûr que la personne me paye. A travers le protocole de la blockchain, je n'ai plus besoin de ça en fait. Parce que du coup, mon tiers de confiance, ça peut être soit anonyme, soit privé, soit public, la blockchain, j'y reviendrai tout à l'heure. Et si vous préférez, le tiers de confiance, c'est la chaîne de bloc. Donc du coup, je n'ai plus du tout besoin d'intermédiaire. Donc le gros avantage, c'est par exemple si je veux vendre ma voiture, j'ai plus besoin de passer par quelqu'un qui va me vendre ma voiture à travers un garage. J'ai plus besoin de passer à travers un agent immobilier. J'ai plus besoin d'avoir de banque. J'ai plus besoin d'avoir des commissions partout et d'avoir des frais qui sont prélevés à chaque transaction. Parce qu'à un moment donné, il y a des frais qui sont prélevés à chaque fois qu'à un moment donné, vous passez par un intermédiaire. Forcément, l'intermédiaire prend une marge. Dans la grande distribution, c'est pareil. Dans les assurances, c'est pareil. Et c'est pareil un peu partout. Et en fait, on se rend vraiment compte qu'à un moment donné, avec la blockchain, on va pouvoir changer tout ça et on va pouvoir apporter des choses qui vont totalement changer au niveau en termes d'économie et en termes de bénéfices qui sont générés à travers la blockchain. Donc en bref, après, à quoi ça sert ? Ce que je disais tout à l'heure, en fait, la blockchain pourrait permettre de réduire de 15 à 20 milliards de dollars par an les coûts d'infrastructure des banques. Donc concrètement, la blockchain, elle est faite pour rester. Alors je ne sais pas si le bitcoin est fait pour rester parce que c'est une technologie qui est vieille. Il y a des technologies qui sont bien plus performantes que le bitcoin, mais le bitcoin, c'était la première. Et c'est là où il y a le plus d'argent. Et c'est le marché directeur, en fait, par rapport à toutes les autres crypto-monnaies. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 crypto-monnaies et chacune avec ses compétences. Et en fait, le fait qu'il y a 15 à 20 milliards d'économies, en fait, pour les banques, concrètement, ils ne laisseront pas ces technologies s'en aller. Parce que pour eux, avant, faire un virement, ça pouvait leur coûter 10 millions, 20 millions de dollars. Si vous faites un virement de milliards de dollars pour sécuriser la transaction, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Parce qu'en fait, la transaction est automatiquement sécurisée par le schéma que je vous ai montré au tout début, qui paraissait complexe. Donc concrètement, en fait, la blockchain publique et la blockchain privée, je voulais en parler parce que c'est assez important. Après, il y a des blockchains anonymes. Je n'en ai pas parlé parce que ça ne sert à rien. C'est des blockchains où il y a beaucoup de black cash qui circulent, un peu comme sur le darknet. Je pourrais en donner un exemple très, très simple, mais je pense que ce n'est pas le sujet ni le jour. Donc la blockchain publique, en fait, c'est un intermédiaire de confiance superflu. Donc, en fait, on ne voit pas vraiment, c'est un intermédiaire de confiance, mais on ne sait pas trop qui c'est. Mais par contre, c'est sûr parce qu'il est dans la chaîne de bloc, il est inscrit. Pas de manipulation possible par l'opérateur. Donc, en fait, on ne peut pas manipuler les cours en disant ceci ou en disant cela parce que c'est inscrit dans le marbre. Parce que chaque transaction et chaque information est inscrit dans la blockchain. Et c'est ça qui est vraiment assez intéressant. C'est que tout ce qui est en rapport avec la blockchain, à partir du moment où c'est lié à la blockchain, c'est inscrit dans une chaîne de blocs. Et c'est infacifiable. Donc, pas d'incitation à l'imposition des frais supplémentaires. Et après, on va retrouver dans les blockchains privés. Donc, ça, c'est plutôt, je vous donne un exemple très concret, dans les blockchains privés, par exemple, tout ce que vous achetez chez Auchan. Aujourd'hui, je peux dire que vous avez un enfant qui a 4 ans, que vous avez un chien qui était petit il y a 2 ans. Parce que, en fait, tout simplement, sur votre carte de fidélité qui est inscrite dans la blockchain, c'est marqué que vous avez acheté des petites croquettes pour un chien qui a, je ne sais pas, moins de 6 mois, qu'aujourd'hui, votre chien, je sais qu'il a 4 ans. Je sais qu'aujourd'hui, enfin, je sais que demain, par exemple, vous allez acheter un test de grossesse, il y a de fortes chances que vous ayez un bébé. Donc, je sais que vous allez acheter des couches. Donc, en fait, on peut carrément prévoir, en fait, l'avenir à travers des algorithmes et pouvoir dire, demain, en fait, je sais que telle personne, même si ça fait un peu peur, je sais que telle personne, en fait, demain, elle a besoin de couches ou alors cette personne, elle va avoir besoin, je ne sais pas, moi, enfin, elle a acheté toutes les 3 ans, elle va acheter, je ne sais pas, moi, une tronçonneuse, elle va trouver une tronçonneuse ou je ne sais pas, toutes les 3 ans, elle achète, tous les 3 mois, elle va chez le coiffeur. On sait que tous les 3 mois, elle peut aller chez le coiffeur. Ça, ça n'a rien à voir avec la blockchain. Par contre, si on l'inscrit dans la blockchain avec un algorithme, tout simplement, on va permettre d'avoir, on sait que tel client va acheter tel objet, à tel prix, à telle fréquence. Et à partir de là, en fait, c'est une énorme économie qui se génère, sauf que c'est marqué dans la blockchain et le gros avantage, c'est soit qu'elle est privée, soit elle est publique. Donc, privée, c'est qu'on ne veut pas montrer toutes les transactions à tout le monde et publique, c'est que tout le monde peut voir à peu près les transactions. Donc, là, c'est des cas concrets, en fait, dans le cas de bancaire, on va avoir des cas d'application qui sont nombreux, donc l'automatisation des tâches. On a vu qu'on économisait de 10 à 20 milliards de dollars par an à travers la blockchain. Donc, ça, c'est quand même très utile. Après, je pense que s'il y en a certains qui veulent la présentation, je pourrais leur donner sur des exemples de BNP Paribas. En fait, BNP Paribas était quand même en 2016. Donc, le bitcoin, il ne valait pas grand-chose, concrètement. Il valait, je crois, 1 000 dollars ou un truc comme ça, entre 800 et 1 000 dollars. Et au final, ils ont passé leur première transaction. Donc, on dit que les banques sont en retard. Oui, ils sont en retard, clairement. Mais elles ont quand même été précurseurs parce qu'elles ont fait leur premier échange, en fait, pour voir si ça pouvait être intéressant. Mais ils étaient un peu, on va dire, pas trop trop motivés parce que c'est quand même des gros risques au début sur une technologie naissante. Donc, là, je vais vous donner l'exemple d'ancien processus et d'application de la blockchain sur le Nasdaq. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Nasdaq. Je pense qu'à peu près tout le monde. Donc après, aujourd'hui, en fait, ça, c'est l'ancien processus. Donc, on avait une startup, par exemple, pour des frais, pour des assurances ou autres. Donc, on passait par tous ces processus-là, en fait. Donc, remplir une fiche, budgétiser, la personne l'enregistre, c'est OK et on part à l'investisseur. Et là, maintenant, on a un coût élevé parce que, du coup, on est passé par cette personne-là, la personne qui a rédigé, la personne qui a fait le document Excel, la personne qui a travaillé et la personne qui est diplômée qui peut dire OK, c'est bon, c'est validé. On peut envoyer à l'investisseur pour être financé pour une startup. Aujourd'hui, on a la startup. On a directement l'intermédiaire, par exemple, pour les ICO. Bon, là, c'est Link pour le Nasdaq et directement l'investisseur. Donc, en fait, clairement, en fait, n'importe quelle société ou n'importe quelle startup peut facilement, mais vraiment très facilement, lever des fonds en ICO. Et les ICO sont beaucoup plus performantes que les levées de marché normales. Parce qu'en fait, avant, on ne pouvait pas forcément se dire bon, voilà, on va lever 10 millions de dollars. OK, on va lever 10 millions de dollars, c'est une certaine somme quand même. Mais s'il y a tous les particuliers qui se mettent à investir 1000 dollars, 10 millions de dollars, c'est rien, en fait. Et il y a tout le temps un qui va investir 50 000 ou un autre 50 000, un autre 100 000. Donc, du coup, on arrive à faire des grosses levées de fonds. Donc, ça, c'est le modèle transactionnel actuel. Donc, en fait, il y a tout qui est centralisé. Donc, là, on va avoir les intermédiaires de plateforme, par exemple, les bourses, négociants, banques, fournisseurs, etc. Donc, là, on a la banque, on a tous les fournisseurs. Et là, en fait, on a les transactions qui sont en direct. On n'a plus d'intermédiaires. Donc, du coup, on gagne de temps, on gagne de l'argent. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus profitable. Donc, après, on va voir, ici, en fait, les modèles transactionnaires à plusieurs échelons gravitant autour d'une autorité centrale. Donc, c'est ici. Et les transactions s'effectuent directement entre vendeurs et acheteurs. Donc, le stockage des données transactionnelles se fait de façon centralisée au sein de la blockchain. Donc, en fait, c'est la blockchain qui va sécuriser tous ces protocoles. Et donc, c'est ça aussi qui peut être assez intéressant parce qu'en fait, la blockchain, c'est vraiment une preuve de confiance. Et ça va permettre, à un moment donné, d'apporter énormément sur le futur et pas que dans des utilisations bancaires ou assurances. Donc, après, là, on va voir l'application. Enfin, on va voir au niveau public et privé. Donc, l'application blockchain comme base des crypto-monnaies, comme le bitcoin, parce que le bitcoin, c'est public. Il faut le savoir. Et on va voir plusieurs combinaisons. Donc, en fait, là, on a des modèles de blockchain privé. Par exemple, pour les échanges boursiers, on ne veut pas savoir qu'un investisseur, un tel, a investi un million d'euros sur telle action. Donc, c'est privé parce qu'on n'a pas le savoir. C'est privé. Par contre, dans la blockchain, de ce côté-là, là, on va voir. On va voir que là, il y a une transaction qui est partie de 10 millions ou de 100 millions de dollars sur la blockchain qui est partie en public. Et donc, en fait, là, on peut avoir un consensus, en fait, comme chez Barclay. R3, c'est l'ancien protocole, en fait, qu'utilisaient les banques et qu'ils utilisent encore toujours, mais qu'ils sont en train de changer et qu'ils passent maintenant par la blockchain. Et de plus en plus, les banques vont passer par la blockchain. Et demain, les banques du futur seront sûrement sur la blockchain. Et je vous donne un exemple très concret. Peut-être, je ne peux pas dire pionnier sur ce domaine, mais je pense qu'à terme, si on arrive sur des cycles économiques, aujourd'hui, si on vous dit, voilà, on a de l'argent. Par exemple, si je vous dis, voilà, c'est 100 euros. Vous allez me dire, ok, 100 euros, ça fait de l'argent. Vous pouvez me dire, ok, c'est peut-être un bout de papier aussi, c'est 100 euros. Bon, d'accord. C'est quoi qui en fait sa valeur ? C'est l'État qui en donne sa valeur et qui dit, voilà, 100 euros, c'est une certaine somme. Mais avec la blockchain, le gros avantage par rapport à... C'est que déjà, de une, c'est infalsifiable. Déjà, il y a des faux billets. Donc l'État a un avantage à passer sur de la blockchain parce que déjà, il n'y aura plus de faux billets. Déjà, ça n'existera plus parce que la blockchain ne pouvait pas falsifier un bloc. C'est impossible. Donc c'est un gros avantage. Après, l'inflation, elle peut être soit gérée par l'État parce qu'on peut faire des blockchains avec de l'inflation aussi, qui sont calculées sur un certain rythme. Donc du coup, ça pourrait même aider les États eux-mêmes à créer leur propre crypto-monnaie. Et on a vu, par exemple, lors de grandes crises, je crois que c'était en Afrique. Les cours du bitcoin ont flambé là-bas parce que du coup, ils n'avaient plus confiance en leur monnaie. Ils investissaient sur le bitcoin pour maintenir en fait l'argent qu'ils avaient. C'est comme si je vous disais, voilà, au Venezuela, un dollar, c'est comme 1000 dollars, ça s'est transformé en un dollar pour vous donner à l'image de la monnaie vénézuélienne. Donc si vous l'avez mis dans la blockchain, un dollar, malgré les cours, la volatilité, suivant au moment où vous l'aurez mis, ça ne serait pas transformé peut-être en... Enfin, les 1000 dollars ne seraient pas transformés en dollars. Ils seraient peut-être transformés en 10 000 ou 100 000 dollars. Il y en a beaucoup qui ont investi. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui investissent dans la blockchain parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Mais en ce moment, il y a des monnaies qui ont été divisées par 50, mais il y en a qui ont été multipliées par 1000, par 2000, par 3000. Et il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes aujourd'hui, même en investissement, maintenant, au jour d'aujourd'hui, au jour où je vous parle, il y a des personnes, par exemple, vous pouvez investir sur BitBay. Il y a plein de potentiel d'investissement. C'est juste des conseils. Ce n'est pas vraiment un conseil financier. Mais il y a plein de sociétés où vous pouvez investir, où aujourd'hui, vous pouvez expirer, retirer énormément d'argent. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans la blockchain parce que vous êtes au début d'Internet. On est au début d'Internet. Aujourd'hui, on ne sait pas où ça va nous mener. Peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, mais en fait, tous les États auront des crypto-monnaies. Ce sera géré par l'État. Mais le problème, en fait, qu'ils n'arrivent pas à gérer, c'est la TVA et les taxes. Parce qu'en fait, du coup, les taxes échappent un peu à l'État. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps. Mais c'est comme Internet. Ça va vite se développer. Et là, on n'est pas dans les années 2000. On est plutôt dans les années 90-91 par rapport au développement de la blockchain. Donc là, en fait, on va voir Ethereum aussi. Ethereum, ça permet de faire des smart contracts. Donc la structure publique permet de diversifier les applications. Donc là, on va voir la blockchain publique. Et de l'autre côté, tout ce qui concerne, en fait, au niveau des protocoles, comment fonctionne, en fait, directement. Et c'est du peer-to-peer à chaque fois. C'est peer-to-peer. Donc on peut la voir, des fois, sur des sites de download de vidéos qui ont été interdits, comme Mega Upload. Ou comme d'autres, comme les blockchains, en fait, parce que c'est un échange de personne à personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faire un virement, ça va vous coûter les limites moins cher. Parce que si vous avez un compte bancaire, vous avez des frais bancaires. Il vaudra peut-être, enfin, sûrement mieux passer par une blockchain. Parce que vous aurez peut-être des frais qui seront mille fois plus faibles. Par exemple. Donc après, là, on va voir, en fait, toutes les crypto-monnaies, les fournisseurs d'énergie et tous ceux qui vont aujourd'hui se lancer sur la blockchain, en fait. Donc du coup, en fait, on a des fournisseurs d'énergie comme RWE. Après, on a Connective, Transactive Grid. Après, c'est vraiment sur différents modèles et différents projets. Donc après, c'est des applications blockchain, soit dans le modèle, en fait, de l'électricité. Je vais montrer un schéma tout à l'heure. Il y a vraiment plusieurs schémas et plusieurs typologies. On a le Nasdaq pour les banques. Après, on peut avoir les hypermarchés dans le retail pour savoir vos habitudes de demain, que ce soit ancré dans la blockchain. Et là, je vais partir, par exemple, sur carrément, même sur un producteur standard sur la logistique qu'on peut avoir dans un supermarché. Alors d'un producteur avec une logistique, transformation des aliments, le gouvernement, les auditeurs, les distributeurs. Donc un système super complexe, au final. Parce que quand on achète notre produit chez le magasin, nous, on est là. Et ça passe par tout ça, en fait. Et notre produit, en fait, si on va l'acheter directement chez le fournisseur, que ça soit bio ou pas, on le pire une mi-fois moins cher. Donc du coup, en travers la blockchain, en fait, tout le monde peut se centraliser sur la blockchain. Et donc du coup, on peut enlever pas mal de ses intermédiaires. Déjà, premièrement, avec le producteur, parce qu'on peut avoir un acheteur et directement connecté au producteur, comme on peut le faire aujourd'hui, mais il faut se déplacer. Tandis que demain, il y aura des sociétés dans la blockchain qui vont se créer. D'ailleurs, c'est une idée de blockchain de pouvoir distribuer des produits bio, par exemple, directement via la blockchain. Après, on est vraiment très précurseur par rapport au niveau de l'avancée de la technologie. Si on part en exponentiel, sur le Bitcoin, le Bitcoin est vraiment parti en exponentiel. Mais aujourd'hui, il y a des petites sociétés qui sont naissantes et qui vont permettre, à un moment donné, d'apporter énormément de choses. Donc ça, c'est un peu le système qu'on va retrouver au sein du retail. Et c'est ça qui peut être assez intéressant. Donc ça, c'est un processus, en fait, c'est le processus actuel, en fait, des gestionnaires de réseau au niveau fournisseur d'énergie. Donc en fait, ça peut servir aussi pour l'énergie. Et là, on s'en rend compte vraiment clairement parce qu'en fait, on a la centrale conventionnelle, les centrales nucléaires, etc. Et on va tout retrouver, l'usager privé, comment c'est fait, le photovoltaïque, le stockage, etc. Et on voit qu'avec la blockchain, c'est beaucoup plus simple. En fait, à la place de, regardez, ici, vous avez 3, 6, 9, 11. Donc vous avez 11 intervenants. On va dire 11 intervenants entre le photovoltaïque et le stockage. Et ici, vous n'allez en retrouver que 8. Et donc, en fait, ça simplifie les choses. Au final, parce que là, j'ai parlé technique un petit peu au début et très légèrement technique, ça simplifie énormément de choses, la blockchain. La blockchain, ça permet d'éliminer certains attaillants midières et d'être plus performants. Et à un moment donné, performants et efficients sur un marché ou sur une économie qui bouge assez vite, c'est quand même relativement extrêmement important. Donc après, sans smart contact, avec smart contract. En fait, les smart contracts, c'est tout simplement ce qui a été développé par Ethereum. Et en fait, c'est des contrats intelligents. Et donc, c'est ça, à travers ceci, qu'on peut servir pour les assurances, pour plein de domaines. Donc, on a la contractualisation, donc devis, souscription. Et avec smart contract, en fait, devis, souscription, ça passe par... En fait, vous faites le devis, vous l'envoyez. Ça, c'est en pensant que vous allez sur Internet. Sinon, vous allez appeler, vous allez demander un devis, on va vous renvoyer un devis. Le client accepte. OK, il y a une souscription, c'est enregistré. Et après, une fois que c'est enregistré, c'est validé par la banque ou pas. Et à partir de là, il vous accorde un crédit ou une assurance ou autre. Là, avec les smart contracts, c'est en direct. Devis, souscription d'une assurance, habitation pour le client. La blockchain et l'algorithme calcul, ils vous donnent un résultat. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Donc, après, il y a beaucoup d'interventions humaines, en fait, aujourd'hui, qui ralentissent les processus. On pourrait parler de l'IA et des machines intelligentes. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je crois, en Ile-de-France, il y a des machines de caisse automatique. C'est-à-dire que vous passez vos produits, il n'y a plus de caissière. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple. Mais là, des fois, vous êtes obligés de scanner. Mais des fois, il y a des tunnels de caisse. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez tous vos produits, même avec un gros chariot. Et en fait, vu que c'est un tunnel, vous passez tous vos produits. Et en fait, plus ça avance, plus on va arriver vers une robotisation. Et la blockchain va aider énormément, que ce soit dans l'IA ou que ce soit dans plein de technologies. Et c'est ça, le gros avantage, en fait, de la blockchain. C'est qu'elle va pouvoir s'adapter à plein de marchés et de pans de secteur. Et de pans de marché. Donc, par exemple, la gestion d'un sinistre, par exemple, on a déclaration d'assuré, expertise, négociation, indemnisation. Donc, ça prend quelques mois, quelques années. Alors qu'en fait, au final, à travers la blockchain, vu qu'en fait, la blockchain, elle va prendre tous les éléments et toute l'IA, en fait, va permettre, à un moment donné, de pouvoir dire, telle personne, avec tel sinistre, va devoir avoir tant. Et ça va être inscrit dans la blockchain. Donc, la gestion du sinistre, on part ici. Donc, là, par exemple, c'est un exemple. Par exemple, le GPS détermine si la maison est dans la zone sinistrée. Donc, c'est automatique. On part sur le même exemple de tout à l'heure, en fait, qui était beaucoup plus long, qui représentait exactement quatre étapes, sans compter le temps que ça prend. Donc, ça prend des mois, des années. Là, on va accélérer et ça va arriver beaucoup plus rapidement. Donc, ça va être, par exemple, l'aura météorologique envoie en temps réel des informations relatives à l'ouragan, à la blockchain. Donc, en fait, la blockchain, elle va être même au courant qu'il va y avoir un ouragan. Elle va prévenir. Elle va calculer que la maison est dans la zone sinistrée. Elle va renvoyer un message à l'habitant en lui disant, bon, déjà, pars parce qu'il y a un risque pour ta santé. Et après, donc, du coup, directement via l'indemnisation. Parce qu'en fait, on peut prévoir les choses à l'avance, en fait. Et avec la blockchain, ça va nous aider aussi à ce que ça soit déjà enchaîné dans la chaîne de blocs, que ça soit infacifiable, que ça soit pérenne. Et personne ne peut dire, ah non, mais moi aussi, j'étais là. Et moi aussi, je venais d'indemnisation. Ben non, ce n'est pas possible. Attendez, votre maison, elle n'est pas dans la zone sinistrée, par exemple. Et c'est marqué dans la blockchain. On a une preuve infacifiable. Pourquoi je dis à vous de jouer ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il peut y avoir énormément de startups qui sont créées dans la blockchain. Et en fait, les trois quarts des gens ne se rendent pas compte, en fait, du pouvoir de la blockchain. Donc, il y a des gens, par exemple, qui pourront créer des blockchains, que ce soit dans l'univers du mobile, que ce soit dans l'univers des banques, que ce soit dans l'univers de l'énergie, que ce soit dans énormément de secteurs et de pans, que ce soit dans le retail. Et ça peut apporter énormément de choses. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, tout simplement, on est un peu, on est en train de dire, oui, c'est la startup nation, c'est la France, il faut tout le temps développer des startups. Après, ce n'est jamais évident de développer une startup. Mais à un moment donné ou à un autre, dans tous les cas, il va falloir s'y mettre. Et plus tard, on s'y met, plus on aura de retard par rapport aux autres. Et la Chine, ça, ils l'ont bien compris. Donc, vous pouvez faire de l'argent, tout simplement, en partant d'aujourd'hui. En fait, vous prenez votre ordinateur, vous regardez certaines crypto-monnaies, et en fait, si vous regardez, c'est des protocoles de minage, en fait, c'est directement, c'est en ligne de commande. Soit c'est en ligne de commande, soit directement, vous pouvez miner sur le site. Je vous conseille de miner via des lignes de commande et vous connectez un serveur, et via ce serveur, en fait, vous pouvez miner et récolter de l'argent. Et à travers ceci, en fait, vous pouvez avoir, à un moment donné, énormément, par exemple, moi, je vous donne un exemple concret. Je connais une personne qui avait 80 euros en 2014, elle s'est retrouvée avec 25 000 euros. 80 euros, elle a miné pendant 3 semaines sur son ordinateur, et elle s'est retrouvée avec 25 000 euros. Et encore, elle s'est retrouvée avec 6 bitcoins au maximum. Donc, en fait, ça faisait 120 000 dollars. Avec ces 80 euros, et aujourd'hui, la même situation est en train de se produire, parce qu'en fait, il y a un crash sur les marchés, et quand le marché va reprendre, donc peut-être ça sera en mars, enfin, peut-être ça sera à 3 000, peut-être ça sera à 1 000, je ne sais pas. Après, moi, je pense plus vers les 3 000, mais si ça repart, quand ça repartira, toutes les personnes qui sont investies sur la blockchain, ça sera des rendements qui seront quand même assez colossaux. Alors, en fait, pourquoi je parlais tout à l'heure des ICO ? En fait, les ICO, ça permet de lever des fonds, et en fait, je vais vous donner juste un exemple. En fait, en novembre 2017, il y a 1 milliard 379 millions de dollars qui ont été levés. Et il y a même une société qui a levé 175 millions de dollars qui s'appelle Tezos, c'est un Français qui l'a créé, et en fait, dans leur condition générale, ils avaient marqué, tout simplement, en fait, c'est un don. Ils se sont retrouvés avec une levée de fonds à 175 ou 178 millions de dollars, et signés en disant que c'est un don. Alors qu'en fait, c'était une start-up, les gens croyaient investir dans une start-up. Donc, en fait, il faut vraiment faire attention quand vous investissez sur des start-up, du moins dans les ICO, parce que les ICO, en fait, c'est une initial coin offering, en fait, ça remplace les IPO. Les IPO, en fait, c'est ce qui fait qu'on veut rentrer sur un marché financier, sur, par exemple, quand vous allez rentrer en bourse, quand vous allez rentrer à Euronext ou K40 ou autre. Bon, avant le K40, il y a des IPOs, en fait, pour rentrer sur les marchés. Et donc là, on va voir, en fait, au fur et mesure, en fait, que ça part un peu en exponentiel. Parce que si on tracait une courbe de tous ces points, on va se rendre compte que même en novembre 2017, on avait un gros pump, en fait, qu'il y avait un milliard qui était levé. Donc, en fait, si vous voulez créer une société en sortant de l'école d'ingénieurs, ce que je vous conseille, malgré que c'est jamais évident, de peut-être passer par la blockchain. Et dans tous les cas, il y aura plus d'investissements qui seront faits via la blockchain que sans la blockchain. Donc ça, c'est un peu le total, en fait. Ça, c'était juste la vente de tokens. Bon, après, les tokens, c'est juste des pièces, en fait, qu'on dit qu'ils ont une valeur. Par exemple, si je vous dis, j'ai 100 pièces d'un euro, on va dire, c'est 100 tokens. Sauf que ces 100 tokens, ils valent, par exemple, moi, je dis, ça vaut 5 euros. Donc c'est comme si moi, je pouvais éditer ma monnaie. Sauf que normalement, c'est l'État qui l'édite la monnaie. Et sauf que, on va dire, moi, je pense et je crois en cette société. Donc cette société, elle dit que son jeton, elle vaut 5 euros. Qu'est-ce qu'il propose pour 5 euros ? A quoi j'ai droit pour 5 euros ? S'il y a une vraie valeur, il y a un vrai produit, un vrai service et une vraie réponse, en fait. Parce que ça ne sert à rien de créer un produit si c'est pour donner une réponse s'il n'y a pas de besoin. Qu'on donne un produit ou un service, c'est pour avoir une réponse à un besoin. Et donc, en fait, on voit toutes ces sociétés. Et on voit, je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai dit 170, c'était 236 millions de dollars. Et là, en fait, on voit toutes les sociétés qui ont levé un petit peu d'argent sur les crypto-monnaies. On va voir Filecoin, c'était juste le moyen de partager ces fichiers. Par exemple, je vous donne un exemple concret aussi. Vous savez, il y a Amazon Web Service, il y a Google qui se partagent, même OneDrive. Ils essaient tous de partager, en fait, tout le cloud et essayer de stocker des données, stocker des données, stocker des données pour avoir des données sur les gens, faire du big data, faire de l'analyse et faire ce que je vous disais un peu tout à l'heure, tracer un peu les gens pour savoir leur habitude de consommation, pour pouvoir les revendre à d'autres personnes. Et en fait, Filecoin, après il y en a plein d'autres, il y a Siacoin aussi qui fait ça. Par exemple, moi, je vais pouvoir garder sur mon ordinateur des données. Vous aussi, vous aussi, vous aussi, vous aussi. Et en fait, tout simplement, on va avoir... Par exemple, moi, je veux héberger, je sais pas, 100 gigas de données. Et bien, on va se partir. J'ai 10 gigas chacun sur notre ordinateur. Ça sera totalement décentralisé. Ça va nous coûter mille fois moins cher. Et les données sont totalement sécurisées et cryptées. Et en plus, il y aura tout le temps des sites miroirs. C'est-à-dire que vous... Enfin, c'est-à-dire que si on est tous les trois, par exemple, ou tous les trois, en fait, tout simplement, on a les mêmes données. On a 10 gigas, 10 gigas, 10 gigas. Comme ça, ça ne sera jamais perdu. On paiera mille fois moins cher. Donc en fait, aujourd'hui, via la blockchain, on peut se servir, en fait, 100 tiers, de pouvoir, à un moment donné, partager des données, sécuriser des données, et à un moment donné, apporter quelque chose de nouveau. Donc après, chacun fait sa route. Après, en sortant de l'école d'ingénieur, il y en a qui vont trouver un CDI, il y en a qui vont trouver un CDD, il y en a qui vont partir en freelance, que je conseille, il y en a qui vont créer une société. Et après, je vous souhaite bonne continuation. Et la blockchain, je pense que c'est un sujet qui est très intéressant et je pense que vous allez l'entendre parler aujourd'hui et encore demain. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, je suis étudiant d'Etna. J'ai travaillé un peu autour de la blockchain et ça a soulevé chez moi pas mal de questions. Au début, j'étais plutôt attiré par la technologie sur ses aspects décentralisation, enfin redonner aux personnes la possibilité du coup d'être un peu acteur de leur consommation, etc. Aujourd'hui, je me pose une série de questions. Vous avez énoncé le fait que pour vous, ça allait durer Advitam, la blockchain, que c'était un peu comme l'Internet d'aujourd'hui. Moi, j'aurais plutôt tendance à comparer le Bitcoin, Ethereum à l'ARPANET d'hier, finalement. Question citoyenne, plutôt au niveau de l'écologie. On est sur une proof of work aujourd'hui qui consomme près de 24 kilotonnes par transaction. C'est complètement cinglé. Est-ce qu'on a des solutions qui se profilent par rapport à ça ? Et si oui, quelles sont-elles ? Alors déjà, le Bitcoin et l'Ethereum, j'ai jamais dit que forcément ça allait durer. J'ai dit que la blockchain allait durer. Et la blockchain, en fait, c'est les protocoles qui permettent, en fait, à la chaîne de blocs de pouvoir émettre. Par exemple, Ripple, je ne sais pas si ça va durer. Ils utilisent ça à les banques. Mais demain, ils vont créer leur propre protocole, j'imagine bien. Parce que pour l'instant, ils marchent avec une startup, parce que la startup a de l'avance. C'est souvent ça qu'ils font les grands groupes. Soit ils englobent la startup pour avoir la technologie plus vite, ou alors, après, par rapport à l'écologie, on n'a pas vraiment de solution. Après, on pourra toujours fonctionner sur, déjà, que ça soit déjà pré-miné. Et pas forcément miné avec des ordinateurs, avec des puissances de calcul qui vont partir en exponentiel, parce que plus on avance, en fait, dans la blockchain, plus il y a de blocs. Donc, si par exemple, Bitcoin, 21 000 coins, si je donne un exemple au hasard, on a 17 391 000. Ça va être beaucoup plus dur à trouver le bloc 17 392 000 que c'était le premier bloc. Le premier bloc, on l'a peut-être trouvé en une seconde. Maintenant, il arrive toutes les 10 minutes. Et toutes les 10 minutes, il y a un bloc. Après, c'est sûr qu'au niveau écologie, c'est sûr, c'est clairement pas écologique pour l'instant. Mais il y a aussi des sociétés qui se développent dans l'écologie, par exemple, comme SolarCoin. Et en fait, ce qu'ils font, c'est à travers la blockchain, à travers des investissements de la blockchain, par exemple SolarCoin, ils achètent en fait des hectares et des hectares de terrain en photovolcaïque, justement, pour pouvoir, à un moment donné, rétrocéder toute l'énergie à la blockchain. Et en fait, c'est un écosystème qui est encore en train de se créer autour de la blockchain. Après, c'est sûr que le Bitcoin, ça consomme énormément d'énergie. Je ne dis pas le contraire, c'est super calorifique en termes d'énergie. Par contre, il y a plein de sociétés qui se développent dans ce sens et qui visent à un moment donné soit à éviter trop le minage. Et je pense qu'on va arriver à un moment donné où peut-être on va éviter le minage, malgré qu'il y aura quand même des besoins de transaction. Donc, on aura des besoins avec des utilisateurs qui feront office de mineurs, entre guillemets. Et aujourd'hui, il y a énormément de sociétés qui se développent autour de l'énergie. Et même en France, on achète de l'énergie à d'autres pays parce qu'on n'a pas assez d'énergie pour notre propre pays. On le voit des fois parce qu'on vous dit entre telle heure et telle heure, ça coûte moins cher, par exemple. Mais parce que du moins, c'est des périodes où c'est des moments où il y a beaucoup besoin en électricité. Et par exemple, SolarCoin, c'est une entreprise où vous pouvez créer aujourd'hui une entreprise dans l'écologie, ce que je vous souhaite. Et je pense que ça sera très rentable et surtout qu'il y a un besoin. Donc, il y a vraiment un besoin. Donc, si vous arrivez avec une solution, ça match. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas au niveau écologie. Enfin, écologie et autres, mais là, j'en ai d'autres. Sur ce que moi, j'avais pu rencontrer en travaillant autour de la blockchain, c'était une stack technique qui était quand même assez jeune. Moi, je pense à Ethereum. On est sur des hard fork là en ce moment, donc ça va bouger beaucoup. En parallèle de ça, on a des levées de fonds qui atteignent des milliards sur une base technique qui est quand même, à mon avis, fébrile, voire bancale complètement. Et donc, du coup, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un petit peu paradoxal finalement ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de l'escroquerie là-dedans en fait ? L'escroquerie, oui, clairement. Je vous dirais, il y a des entreprises qui ont été créées. C'est juste des entreprises. Ils ont créé une blockchain. Ils ont dit OK, c'est cool, on va créer une blockchain. Ils ont levé plein de millions de dollars. Nous aussi, on va faire pareil. Sauf que nous, on n'a même pas de produit, on n'a même pas de service. Par contre, nous, on va dire qu'on va faire un super site, super design. Et au final, derrière, il y a beaucoup d'escroquerie. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a un besoin. Enfin, il y a des personnes qui recherchent une solution, mais qui n'ont pas de besoin, enfin, qui ont un besoin et qui recherchent une solution. Mais ils n'ont pas trouvé vraiment la réponse à leurs besoins. Et c'est à ce moment-là que la startup intervient. Et c'est pour ça que c'est super intéressant et super important déjà de voir l'équipe qui constitue la startup au niveau de la blockchain. Et après, au niveau des smart contracts, on l'a vu sur Ethereum, de toute façon, avec, je crois que c'était CryptoKitty ou EloKitty. Enfin, c'est CryptoKitty, je crois. C'était le chat, en fait, directement à travers la blockchain. En fait, ils ont vu qu'en fait, à un moment donné, il faisait une surcharge de blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont saturé la blockchain Ethereum avec juste des images qui passaient dans la blockchain. Et en fait, en saturant, en fait, on s'est rendu compte que l'Ethereum n'était pas forcément une super techno. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est passée de 1600 dollars. Et maintenant, elle est passée à 170 dollars. Elle est remontée à 220. Mais je ne vais pas parler parce qu'autant, ça va aller jusqu'à 100 000 dollars. Donc, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui la valorise. Je ne pourrais pas mettre des milliards de dollars sur l'Ethereum. Mais après, oui, clairement, on est un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin, on est vraiment sur un peu le début du Minitel, en fait. C'est le Minitel, quoi. Ce n'est pas Bitcoin, c'est le Minitel, concrètement. En termes techniques, c'est super intéressant. Mais au final, il y a vraiment énormément de choses où on peut développer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut partir sur d'autres créations de blockchain qui vont avoir plus de transactions. Par exemple, il y a une petite société qui n'est pas trop connue qui s'appelle Credits. Je leur fais de la pub, du coup. Ils sont capables de faire un million de transactions par seconde. Alors que les coûts du Bitcoin, si vous achetez un café, je vous donne un exemple qui va vous coûter 4,50 euros, vous allez avoir 70 centimes de frais de transaction. 80 centimes, c'est énorme. Au final, on ne veut pas passer à travers une banque parce que du coup, ça nous coûte de l'argent. Mais en fait, on passe à travers le Bitcoin et au final, on a des frais qui sont prélevés. Donc du coup, ce n'est pas forcément intéressant. Et donc, après, moi, ce que je pense, c'est vraiment, enfin, à mon humble avis, je pense dans tous les cas, il y a beaucoup plus de startups qui vont être dans l'écologie, écologie solidaire. Et de plus en plus, en fait, moi aussi, je pense pareil que vous, vous aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se diraient, ben ouais, ça serait peut-être un peu mieux pour nos enfants quand même qu'à un moment donné, on arrête de faire se réchauffer la planète. Parce que peut-être en 2000 ou en 2050, peut-être il fera 40 degrés ici ou 45 degrés. Et ça sera peut-être plus vivable dans les pays du Sud. Et pour l'instant, on ne se pose pas les questions. Et après, une fois qu'arrive le problème, on dit, ben comment on va faire ? Alors, on ne va pas vivre dans des bulles. C'est assez complexe. Et après, pour les côtés écologie, il y a un autre bénéfice de blockchain, en fait. Par exemple, maintenant, je suis en train de travailler sur un système avec blockchain, parce qu'on peut faire des traçabilités sur le café. Comment c'est implanté ? Comment la ferme traite le café ? Est-ce que c'est bon pour l'environnement ou pas ? Et après, il y a des bénéfices. Et après, il y a aussi des défauts de blockchain. Et où, par exemple, un autre exemple, maintenant, il y a énormément de gaspillage dans le monde. Et grâce à blockchain, maintenant, si on va à Carrefour, on peut voir quand le... Je peux parler du lait. Quand le lait sort de vache, pardon. Et après, quand c'est distribué, quand c'est arrivé à Carrefour et quand ça va être périmé. Et grâce à blockchain, on peut développer un système qui peut permettre de faire une disconte sur le lait de vache juste de jour avant. Comme ça, on peut éviter toutes les gaspillages et on peut faire une économie plus verte avec notre consommation. Voilà. Pour moi, c'est des avantages et des désavantages de blockchain quand on parle d'écologie. Et au plupart de temps, oui, parce que maintenant, par exemple, on parle de café. Maintenant, j'attends un café de Guatemala. Ça fait six mois ce que je ne sais pas où c'est. Et avec les systèmes existants, vraiment, on perd beaucoup d'informations quand on commence la ferme. Jusqu'à ce que ça vient ici, c'est vraiment il y a 20 ans d'intervenants. Et là, avec les systèmes existants, on ne peut pas trouver une solution pour ça. Et c'est plus facile avec la blockchain. Parce que tout à l'heure, vous avez dit la traçabilité. Est-ce qu'on ne peut pas trouver hors de la blockchain ? Alors, est-ce que vous pouvez trouver un protocole qui permet d'être infacifiable, intraçable et qui permet à un moment donné de garantir la provenance d'un produit ou d'un service ? Donc, on reste sur la blockchain. Après, je ne dis pas que la blockchain, ça va pouvoir avoir énormément de choses. Moi aussi, je vais lancer une startup. Bon, ça sera plutôt dans le début de l'année prochaine. Je travaille dessus. C'est dans les applications mobiles. Mais ça sera vraiment quelque chose qui va être vraiment disruptant et qui va apporter énormément de choses, même aux ingénieurs, en fait. Et surtout aux ingénieurs, ça va faire gagner énormément de temps parce qu'il y a énormément de pré-codage et on va apporter vraiment beaucoup de choses à travers les applications mobiles et la blockchain. Après, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une autre question. Après, si vous voulez, je peux vous montrer, même en deux secondes, certaines courbes de crypto-monnaie. Je pense que vous allez avoir les yeux qui vont... Vous allez me dire, mais comment c'est possible ? En 15 jours, il y a des gens qui ont fait fois 100, fois 200, fois 1000. Donc après, je ne sais pas si j'ai Internet ici. Si j'ai bien compris, vu que c'est une monnaie décentralisée, il n'y a rien à part le cours de l'offre et la demande qui génère la valeur. Donc comment est-ce qu'on pourrait stabiliser la monnaie à long terme pour pouvoir s'en servir ? Parce que là, si j'achète, imaginons trois Bitcoins, demain, je ne suis pas du tout sûr de la valeur qu'elle a, je peux perdre de l'argent, je peux gagner de l'argent très très rapidement. Donc comment est-ce que je peux me servir uniquement de la crypto-monnaie pour vivre ? Je te donne un exemple très très concret. Si je peux me permettre, tu peux me tutoyer. On peut se tutoyer parce que bon... Concrètement, tu peux voir l'exemple de Tether. On peut voir l'exemple de Tether. Je ne sais pas si tu connais TetherUSD, c'est T-E-T-H-E-R. En fait, à chaque fois, ils injectent à chaque fois à l'achat et à la vente et ils reproduisent des jetons de manière à équilibrer le cours, en fait. La volatilité du Bitcoin, elle est due juste parce que c'est sur des marchés financiers. Sur des marchés financiers, c'est tout le temps le Far West. Il y a tout le monde quelqu'un qui veut acheter moins cher et vendre le plus cher. Donc dans tous les cas, il y a des mouvements et ça oscille comme ça. Sauf que quand les gens disent non mais la techno, elle vaut beaucoup plus que ça, mais qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une oscillation et ça part en exponentiel. Mais après, on peut maintenir en fait tout simplement ce flot avec de l'inflation de pièces. Mais du coup, on revient sur des problèmes de système économique, par exemple, étatique, où il y a de l'inflation, etc. Mais après, sur les marchés financiers, vous pouvez retrouver par exemple Euro-USD. Enfin, tu peux retrouver Euro-USD, il est tout le temps coté sur les marchés et c'est pas pour autant que c'est super dévalué. Pourtant, il y a de l'inflation. Mais après, on n'est pas obligé vraiment de passer par de l'inflation. Après, c'est tout dépend comment on veut maintenir l'économie et où on veut aller. Après, ça, c'est une discussion étatique et j'aurais pas du tout les mots pour répondre. Quelqu'un a une question ? Ouais, du coup, pendant la bulle, on a vu que Ethereum, avec les crypto-kitties, par exemple, ils ont pas du tout supporté. Et le bitcoin, pareil, en fait, il y avait tellement de transactions par jour que la transaction mettait des fois 48 heures et c'était des coûts énormes. Donc aujourd'hui, est-ce qu'à grande échelle, une blockchain peut marcher ? Mais bien sûr, parce qu'il y a des blockchains aujourd'hui qui peuvent faire plus d'un million de transactions par seconde. Par exemple, Credit, c'est une crypto-monnaie qui permet de faire un million de transactions par seconde. Ça fait plus que Visa, Mastercard, Paypal en même temps. Donc concrètement, on pourrait totalement fonctionner sur une monnaie où il y a plusieurs, et à un moment donné, des millions de transactions. Après, l'avantage aussi, parce qu'après, Tether, en fait, ça a beaucoup chuté. Après, Vitalik Buterin, qui est le créateur, en fait, de l'Ethereum. Et l'Ethereum, à un moment donné, il a été déçu par rapport aux CryptoKitties, en fait, parce qu'ils lui ont montré les limites de son système, parce qu'ils disaient, non, mais c'est le futur, c'est le futur. Ils lui ont dit, oui, c'est le futur, attends, on va te montrer le futur. Et ils lui ont montré le futur, que ça saturait, et qu'à un moment donné, au niveau des blocs, ça ne passait pas. Et du coup, avec les transactions saturées, les transactions qui n'ont pas été effectuées, parce que forcément, c'est comme si, dans un entonnoir, il y a 1000 personnes, où c'est comme une attaque des DOS, concrètement, il y a 1000 personnes qui essaient de rentrer par une porte, je vous dis, qu'est-ce qui se passe ? Je vous dis, il n'y a plus personne qui passe. Ou il y a une personne par une personne, quoi. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé, en fait, avec l'Ethereum et les CryptoKitties, du coup, ils ont envoyé, et ça a lagué sur le réseau. Il y a des transactions qui n'ont pas été effectuées, et les mineurs n'ont pas pu vérifier les transactions. Et donc, du coup, à travers cela, après, il y aura tout le temps des crypto-monnaies et des blockchains, à un moment donné, avec des solutions qui vont pouvoir apporter toujours du mieux. Et plus on avance dans le futur, regardez, par exemple, je vous donne un exemple très concret, un ordinateur, on est parti du Minitel, on arrive sur un ordinateur comme ça. Aussi la télé, par exemple, c'était des tubes cathodiques, qui pesaient une tonne. Après, on est passé sur plein de technologies, et maintenant, on est sur la 4D, 3D, avec de la réalité virtuelle, comme si on était, même sur les jeux vidéo, enfin, il y a tout qui change. Et ça va évoluer très, très vite, la blockchain. Sauf que c'est maintenant qu'il faudrait s'y mettre, pour pouvoir, à un moment donné, pouvoir bien amorcer sur tout le développement de blockchain. C'est juste une petite question concernant l'utilisation des crypto-monnaies. Par exemple, si je veux acheter un café, ça va arriver quand ? C'est quoi l'obstacle devant ça ? Pourquoi on ne peut pas arriver à ça tout de suite ? C'est-à-dire, par exemple, pourquoi je ne peux pas acheter directement du café via de la blockchain ? Avec du bitcoin, ouais. Pourquoi je ne peux pas acheter avec du bitcoin, en fait, du café ? Non, non. Pourquoi je ne peux pas acheter mon café, mais partout ? Parce que tu peux l'acheter dans un spécifique cas. Mais pourquoi les gens, ils ne l'utilisent pas tout de suite ? Parce que je le trouve très important, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi un peu des résistances de, évidemment, les grandes sociétés, ils ne rentrent pas tout de suite aidants. Bien sûr, souvent, en fait, il y a souvent les startups qui essuient les plâtres et une fois que ça marche bien, on peut voir l'exemple de BNP Paribas que j'ai montré. En 2016, ils ont fait leur première transaction et ils ont été investis largement après. Ils ont dit, à partir de 10 000 dollars, quand le bitcoin arrivera à 10 000 dollars, du coup, toutes les banques vont se lancer. On le savait un peu à l'avance, dans toutes les crypto-monnaies, du coup, ça arrivait à 19 000. Ce qui n'était pas du tout prévu parce que déjà, 10 000 dollars, c'était un truc de malade. Ça part de 0,08 centime à la base. Pour le café, par exemple, je vous donne un exemple concret. Si vous, vous développez une société et vous faites les choses de façon à le faire, ça le sera. Après, c'est juste qu'au début, c'est une technologie qui émerge. Donc, à partir du moment où c'est une technologie qui émerge, il y a beaucoup de startupers, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de solutions qu'on peut apporter à des besoins qui ne sont pas répandus. Et aujourd'hui, vous m'avez donné, par exemple, un besoin et on cherche la solution. Donc après, si vous avez la solution, à partir du moment où il y a un matching avec le marché, c'est tout simplement, comme je disais, une startup, c'est quoi ? Ce n'est pas juste on crée un produit, on crée un service, pendant 6 mois, 1 an, on travaille et à un moment donné, on se dit « Ok, je vais devenir millionnaire parce que j'ai créé une startup. J'ai un super service. » Mais pourquoi c'est un bon service ? C'est parce que tout simplement, il apporte une réponse à un besoin. Et est-ce qu'autour de cette salle, qui veut acheter un café, par exemple, qui est le meilleur café ? Si on fait une étude de marché, on va dire « Moi, je veux avoir le meilleur café, forcément. Si je peux l'avoir à moins cher qu'un espresso, oui, je veux avoir le meilleur café. On peut l'acheter comment ? » D'accord, ok. Est-ce que vous avez la startup qu'il faut ? Crée-la. Je dis ça parce que je n'avais pas la réponse. On n'a pas toutes les solutions. Au début, on est comme le Minitel. C'est vraiment le démarrage. C'est vraiment le démarrage. On est dans une école de développeurs. On est, je pense, quelques-uns à développer. Quelle serait aujourd'hui la stack technique que vous recommanderiez pour relancer un projet blockchain, typiquement ? Vous qui allez monter une startup, sur quoi vous êtes positionné ? Après, il y a plein de startups, ce soit anonyme ou pas. Il y a la crypto-nate. Après, il y a pas mal de choses qu'on peut développer sur… Les ERC20, je vais plutôt déconseiller parce que concrètement, on a vu qu'il y avait de la latence. Après, c'est tout dépensé. Pourquoi ? Si vous avez énormément de transactions qui vont être effectuées, en passant par la ERC20, ERC20, c'est la monnaie qui sort des smart contracts de l'Ethereum. Et donc, c'est une monnaie… N'importe qui peut créer sa crypto-monnaie via l'ERC20. Si vous avez beaucoup de transactions, vous savez que ça va laguer. Donc, dans tous les cas, ce ne sera pas la monnaie qu'il faut… Ce n'est pas la bonne stack technique. Après, vous pouvez développer une monnaie en Python, vous pouvez la développer en C. Mais bon, après, le truc, c'est qu'il faut que ça soit un peu optimisé. Donc après, moi, je pense que… Python, je pense que ça peut être pas mal. Après, c'est tout dépend… Après, c'est tout dépend comment vous voyez, en fait. C'est dépend de votre stack technique. La meilleure stack technique, c'est déjà par rapport à vos compétences. Déjà, premièrement, parce que forcément, à un moment donné, on n'a pas tous les mêmes compétences. Et après, forcément, passer par un ERC20, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne chose parce qu'on a vu que ça a vraiment des contraintes et des limites. Et si on sait déjà qu'en démarrant une startup, il y a déjà des grosses contraintes et des grosses limites à grande échelle, ça ne sert à rien parce que du coup, pour dupliquer, pour être scalable, c'est compliqué. Donc, dans la lignée, en fait, après, je vais arrêter là, mais quels sont les types de blockchain que vous suivez ? On a HGraph qui parle à un moment donné. On a quelques réseaux comme ça qui, je ne me rappelle plus du nom, mais une ICO qui promettait le nouvel Internet sur blockchain extrêmement rapide, des milliards de transactions. Beaucoup de promesses. Est-ce qu'il y en a qui ont retenu votre attention et qui vous paraissent fiables ? Après, il y en a plein qui ont retenu mon attention. Mais après, je ne peux pas les citer parce que j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Mais après, il y a plein de... Par exemple, sur les monnaies anonymes, par exemple, on a vu, il y a le Bitcoin qui a maintenu. Mais après, en termes de nouvelles technos, je ne peux pas me prononcer en disant « Voilà, telle blockchain, c'est une super blockchain ou telle blockchain, c'est une super blockchain. » Parce qu'après, c'est les investisseurs qui vont faire leur choix. Et je ne peux pas dire « Voilà, je n'ai pas la science infuse. Je connais en fait le sujet de la blockchain. » Mais après, il y a tellement de blockchain qui émergent et tout le temps, elles vous disent « Oui, non, mais on sait faire ceci, on sait faire cela. » Mais est-ce que vous, vous avez vu le code ? Est-ce que vous êtes allé voir le Git ? C'est ça l'histoire. Parce qu'après, sur un site, on peut tout mettre. Mais le Git, il faut le voir. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Non ? Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer à des échanges un peu plus informels. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette blockchain et de tous ces éléments-là. On va pouvoir continuer la discussion et on se retrouve sinon, pour tous ceux que ça intéresse, pour parler d'IoT le 5 octobre, ici même, à nouveau, pour parler d'IoT et de Hardware as a Service. Merci beaucoup. Merci.